J'espère que vous allez bien mes chers frères et sœurs. Hier nous nous étions arrêtés sur cette erreur. Que l'on rencontre très fréquemment, que ce soit du côté des hommes comme chez les sœurs, qui est le fait de commercer après le deuxième appel du vendredi, c'est-à-dire l'appel que l'on lance lorsque l'imam monte sur le mimbar. Et il y avait une sœur qui m'avait posé une question très judicieuse. Je ne sais pas si elle a été enregistrée pendant le cours ou si j'avais coupé l'enregistrement. Et si des frères et des sœurs ne s'étaient pas hâtés à sortir du salon avant que je n'y réponde. Mais la sœur demandait si cela concernait également les femmes. Effectivement, on avait vu que cette erreur ne concernait pas la femme puisqu'elle n'est pas tenue d'assister au Jumu'a. Donc, elle peut acheter et elle peut vendre. Cependant, elle ne peut acheter et vendre qu'à une autre femme comme elle qui n'est pas concernée par le Jumu'a ou n'importe quelle autre personne qui ne serait pas concernée par le Jumu'a comme un enfant, comme un voyageur. Je vous rappelle que le voyageur n'est pas tenu, il n'est pas dans l'obligation d'assister au Jumu'a. Quant à commercer, que ce soit à l'achat ou à la vente avec un homme, alors c'est interdit quand bien même ce serait un kafir. Parce que de base, tout homme est censé assister au Jumu'a. Et s'il est kafir, ça ne le dispense pas d'adorer Allah puisque c'est le but de sa création. Donc, voilà pourquoi on avait dit qu'on rencontre beaucoup cette erreur, notamment chez les sœurs qui se disent, nous, on n'est pas concerné par le Jumu'a, donc je peux aller faire mes courses à carrefour en plein horaire du Jumu'a, par exemple. Vous voyez des petites choses toutes bêtes auxquelles on ne pense pas forcément. Alors, erreur numéro 4 sur le Jumu'a. Le shir nous dit, la quatrième erreur, c'est le fait de faire une prière après l'appel lorsque le khatib rentre. Donc, c'est quel appel, ça ? C'est le numéro combien ? C'est la vanne numéro combien lorsque le khatib rentre ? Le khatib, c'est le prêcheur. Voilà. C'est le deuxième des trois appels. On a dit le tout premier, c'est un appel qu'on est censé lancer bien avant que le khatib ne rentre dans la mosquée, qu'il ne monte sur le mimbar afin d'avertir les gens les plus éloignés. Et ce n'est pas un appel qu'on lance dans la mosquée. Donc, le premier appel qu'on lance dans la mosquée, c'est celui lorsque le khatib rentre. Et c'est en réalité le deuxième appel depuis la sunnah de Othmane. Le shir nous dit donc que lorsque le khatib rentre et qu'on lance la vanne, il y a des gens qui font une prière qu'ils nomment sunnatul jumua. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça ? Vous n'avez jamais vu des gens, après la vanne du jumua, l'imam, il commence son prêche et pendant que l'imam prêche, eux, ils se lèvent et ils accomplissent deux raqas. Alors, ça m'étonne que vous n'ayez jamais vu ça. Il n'y a pas d'amis turcs présents dans ce séminaire. Je n'ai pas d'amis comoriens présents dans ce séminaire. On n'a pas des amis pakistanais, indo-pakistanais qui nous suivent ? Non, il n'y a que des Africains aujourd'hui qui nous suivent ? Pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'en réalité, c'est le mazhab de l'imam Abu Hanifa et c'est le mazhab de l'imam Shafi'it. Abu Hanifa, il concerne principalement nos amis turcs et indo-pakistanais et nos amis comoriens suivent, quant à eux, principalement le mazhab Shafi'it. Et chez l'imam Abu Hanifa et chez l'imam Shafi'it, c'est une sunna de faire deux raqas avant la prière du Jumu'a. Quand bien même l'imam se serait lancé dans son prêche. Et chez l'imam Malik et chez l'imam Ahmed, il n'y a pas de sunna avant le Jumu'a. Il y a par contre, alors savez-vous ce qu'il y a avant le Jumu'a, éventuellement ? Notamment pour l'homme qui rentre dans la mosquée avant le début du prêche. Alors il y a Marseille 13 qui me parle de tahiyyatul masjid, effectivement ça c'est la base. Il y a Youssef qui me parle de salawat au pluriel. Il y a Umm Huraira qui me parle de katraka. En réalité, la sunna, pour celui qui rentre à la mosquée Yawm al-Jumu'a, c'est qu'il prie autant qu'il veut jusqu'à ce que l'imam arrive. Donc il n'est pas limité à deux raka'a, il n'est pas limité à quatre raka'a. Il peut en faire six, il peut en faire huit, il peut en faire autant qu'il veut comme nous allons le voir dans un hadith du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc on va lire les propos du shiikh et ensuite on va éventuellement détailler la question. Le shiikh nous dit Cette prière-là, cette sunna entre guillemets d'avant Jumu'a, je me lève dès qu'il y a eu après la dhane et je prie deux raka'a alors que l'imam est en train de commencer son prêche. Le shiikh nous dit ceci n'est pas une sunna. Et le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ne l'a jamais faite. Qu'est-ce qu'il faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam lorsqu'il rentrait dans la mosquée au moment de la dhane ? Il se tenait sur son mimbar, il saluait ses compagnons, il s'asseyait directement. Il ne faisait pas de raka'a. Le shiikh nous dit L'imam ibn al-Qayyim a dit en explicitant la guidée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam sur cette question-là Lorsque Bilal terminait son athane, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam commençait directement la khutbah. Et nul d'entre ses compagnons ne se levait à ce moment-là pour faire deux raka'a. L'imam ibn al-Qayyim al-Jawziyah nous a dit Jamais ses compagnons n'ont fait ça, de se lever pour créer deux raka'a comme on voit justement certains frères et peut-être certaines sœurs le faire. Il nous dit Il nous dit Il n'y avait pour le Jumu'a qu'un seul athane comme nous l'avons vu dans le cours précédent à l'époque du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et ceci indique que le Jumu'a est comme la prière du Aïd. Elle n'a pas de sunnah avant elle. Quand tu te rends au moussallah, il n'y a pas deux raka'a que tu dois accomplir avant la prière d'Al-Aïd. Il y a certains savants qui ont dit Tu fais quand même deux raka'a considérés comme tahiyyatul masjid alors qu'on le sait, la base pour Al-Aïd c'est qu'il ne se prit pas dans les masjid. Il ne se prit pas dans les mosquées. Il se prit dans ce qu'on appelle un moussallah, un lieu destiné à la prière mais qui n'est pas une mosquée. Le plus juste, c'est que tu t'assois directement, il n'y a pas de tahiyyatul masjid puisque ce n'est pas une masjid. Mais il y a des savants qui ont vu que c'était quand même légiféré. Ibn al-Qaïm, il nous dit Le Jumu'a c'est comme Al-Aïd. Il n'y a pas deux raka'a avant. Il n'y a pas de sunnah de deux raka'a avant. Il nous dit Et ceci est le plus correct des paroles des savants et c'est ce qu'indique la sunnah. Donc déjà on comprend des propos de l'imam Ibn al-Qaïm al-Jawziya que les savants effectivement ont divergé sur cette question comme je vous l'ai dit en introduction. Mais le plus juste, d'après l'imam Ibn al-Qaïm et le shiikh Salih Al-Sheikh l'a suivi en cela, c'est qu'il n'y a pas de sunnah avant la prière du Jumu'a. Le shiikh Ibn al-Qaïm al-Jawziya poursuit le noudi et quiconque penserait et pense que lorsque Bilal terminait son adhan tous les compagnons se levaient pour effectuer deux unités de raka'a alors celui-là est le plus ignorant des gens au sujet de la sunnah. Il nous dit cet avis que nous avons rapporté c'est le madh'hab de l'imam Malik c'est ce qui est connu du madh'hab de l'imam Ahmed et c'est l'une des deux paroles qui ont été attribuées au shafi'it. Et comme je vous l'ai dit en introduction le plus connu chez les shafi'it c'est qu'il y a une sunnah avant. Alors dans ce genre de questions je préfère vous le redire et je ne me lasse pas de vous le redire soyez tempérés et pondérez mes frères et sœurs ne pensez pas que Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed parlaient comme ça sans science et se jeter dans la bida'a comme ça par insouciance et ignorance. Celui qui étudie le fiqh mouqarane sérieusement et ça, ça s'étudie notamment dans des universités c'est très très rare de le trouver maintenant au pied des machaires tu vas étudier chez Shikh Abdel Razak al-Badr chez Shikh Sulaiman Naruhayli tu ne vas pas étudier du fiqh mouqarane dans quelques questions il va te rapporter la divergence mais sinon, ce n'est pas comme ça qu'on étudie le fiqh mouqarane et en général, il s'étudie dans des universités et c'est des parcours de plusieurs années généralement 4 années minimum donc c'est toute une science c'est toute une patience c'est tout un chemin de persévérance et quand on étudie le fiqh mouqarane c'est là qu'on s'élargit l'esprit et qu'on ouvre sa poitrine à la divergence et qu'on se dit ah ouais quand même ah ouais quand même Abu Hanifa, ce n'était pas n'importe qui Shafi'i, ce n'était pas n'importe qui Malik, ce n'était pas n'importe qui Ahmed, ce n'était pas n'importe qui moi j'ai entendu Shikh Salih al-Sheikh il a dit bid'a allez hop je me suis dit que c'était le seul avis qui existait et que les autres, ils s'étaient trompés et quand je creuse ce que je creuse je me dis ah ouais mais les autres ils ont quand même beaucoup de Adillah ce n'est pas juste un Dalil ce n'est pas juste une preuve ils ont plein de Adillah à tel point qu'on a des savants qui ont dit l'avis le plus correct c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i et l'avis de l'imam Abu Hanifa sur cette question le moufti de Jordanie qui a passé son doctorat en Arabie Saoudite ce n'était pas pour autant quelqu'un qui était d'Ahl al-Sunnah parce qu'il était achari mais il a eu son doctorat à la jamiah de l'imam Mohamed ibn Saoud c'était le moufti de Jordanie il a un très haut niveau dans le fiqh il a jugé que l'avis le plus juste c'était qu'il y avait une sunnah avant le Jumu'ah mais ces Adillah ces preuves elles sont toutes discutables on pourrait tous on pourrait tous les discuter en tout cas les mouchtahidoun pourraient tous les discuter ces preuves et c'est pour ça que l'imam Malik l'imam Ahmed ils ont vu que ces preuves elles n'étaient pas irréfutables et qu'au contraire l'avis le plus juste c'était très certainement qu'il n'y a pas de sunnah avant le Jumu'ah donc dès que tu rentres dans la mosquée on va le voir je ne sais plus si on va le voir ou pas comme je vous l'ai dit la sunnah c'est que tu pries autant que tu veux de de naafila de nawafil et c'est pas une sunnah c'est pas considéré comme ratibatulfaj comme on trouve ratibatuvor savez-vous ce que c'est ce que veut dire ratiba un mot que vous devez apprendre ratiba et son pluriel c'est rawatib c'est quoi une ratiba c'est quoi les rawatib alors c'est plus que ça Iman c'est plus précis que ça c'est plus précis que ça CH il y a Youssef qui m'a apporté la bonne réponse alors Samia c'est pas la bonne réponse Abu Aisha aussi c'est pas la bonne réponse Jazab c'est pas la bonne réponse voilà MRN il a la bonne réponse ainsi que Ayoub les rawatib ce sont les prières sunnah rattachées aux prières obligatoires tantôt elles sont rattachées avant la prière obligatoire tantôt elles sont rattachées après la prière obligatoire le vorbe par exemple il a une sunnah une ratiba avant lui et il a une sunnah ratiba après lui tandis que le asr par exemple il n'a pas de sunnah après lui puisqu'après le asr on ne prie plus de prières surrogatoires donc c'est des prières spécifiques qui sont rattachées à certaines prières obligatoires avant ou après selon l'enseignement du messager d'Allah donc ce n'est pas n'importe quelle prière surrogatoire comme ça de manière absolue et bien avant le jumouah il n'y a pas de ratiba il n'y a pas de raqa spécifique à la prière du jumouah alors que ceux qui se lèvent justement après la dan c'est parce qu'ils la considèrent comme une ratiba ils se disent c'est la prière qui est rattachée au jumouah il convient il est recommandé que je la prie quand bien même l'imam il est en plein discours parce qu'après je n'aurai pas le temps après son discours il va descendre il va commencer sa prière je n'aurais pas pu faire ma ratiba je n'aurais pas pu faire ma suna du jumouah les autres savants ils disent non il y a des sunan il y a des nafilat des nawafil comme ça du tatawu'a mutlaqan il y a des prières surrogatoires à prier avant le jumouah de manière absolue autant que tu veux sans forcément de limite et elles ne sont pas rattachées à la prière du jumouah c'est juste la sunna des compagnons du messager d'Allah et c'est ce qu'on trouve dans un hadith du messager d'Allah que je pense nous lirons donc on voit que la vie de Shir c'est que c'est une erreur de faire ceci après la vanne du jumouah je me lève et je prie deux rakah parce que en réalité ça n'a pas été rapporté du prophète ni des compagnons de manière authentique vous allez me dire oui mais tu nous as dit qu'il y avait des preuves je vous donne un exemple de preuve pour vous montrer que Abu Hanifa et Shafi'i en l'occurrence de manière générale et sur cette question de manière plus précise ne parlaient pas sans preuve ils avaient par exemple un hadith qui est attribué et qu'ils imputent à Ibn Mas'ud et Ibn Mas'ud il est rapporté qu'il priait avec un seul salam donc il enchaînait ces quatre rakah avant la prière du jumouah et ils vont dire ça c'était la pratique d'Ibn Mas'ud et Ibn Mas'ud il faisait partie des meilleurs compagnons du messager d'Allah qui me rappelle la parole qu'il a dite au sujet de l'Abid'a Ibn Mas'ud question difficile mais on va voir s'il y a des champions dans le séminaire c'est une parole qu'on a vue dans les séminaires précédents et dans certains cours alors bravo Iman Allahoumabarik même si c'est c'est pas cette partie de son propos que je voulais que je cherchais alors je vous l'ai dit en arabe pour vous aider pour que les arabophones ils sauvent le groupe il a dit qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi l'étibar voilà Youssef suivez et n'innovez pas Ibn Mas'ud il va dire à ses compagnons à ses élèves suivez et n'innovez pas et lui-même il va donc voilà pourquoi Abu Hanifa et Shafi'ez ont dit ça c'est ce qui est rapporté d'Ibn Mas'ud il ne pouvait tenir ceci d'un autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi ou alayhi wa sallam sachant qu'eux-mêmes reconnaissaient que ces quatre raka'a c'était juste la sunna d'Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud il n'a pas affilié ceci au messager d'Allah sallallahu alayhi ou alayhi wa sallam il n'a pas dit j'ai vu Rasulullah prier quatre raka'a avant la khutbah il n'a pas dit j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi ou alayhi wa sallam dire avant la khutbah il y a quatre raka'a c'est ce qu'on appelle alors comment ça s'appelle ces hadiths-là qui ne sont pas imputables aux messagers d'Allah sallallahu alayhi ou alayhi wa sallam mais ils s'arrêtent aux compagnons bravo Youssef alors Marseille 13 a la raison ça s'appelle un athar de manière générale athar ça veut dire les récits mais plus de manière plus spécifique alors il n'y a que Youssef qui m'a donné la bonne réponse alors non Marseille 13 ce n'est pas du tout un mousnad justement le mousnad c'est ce qui est lié qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi ou alayhi wa sallam ça s'appelle mawkouf ceux qui commencent la langue arabe qui débutent ils reconnaissent la racine waqaf je vous ai toujours dit mes frères mes soeurs une règle en or pour bien apprendre la langue arabe et pour vous aider dans la langue arabe lorsque vous avez un mot de plusieurs lettres comme ça que vous ne connaissez pas essayez de repérer les lettres principales mawkouf je sais que la lettre mime du début c'est souvent une lettre zaïda ajoutée le waouh de prolongation c'est souvent une lettre ajoutée donc mawkouf j'enlève le mime du début j'enlève le waouh de prolongation il me reste waqafa waqafa ça veut dire s'arrêter donc voilà pourquoi ces hadiths on les appelle hadiths mawkouf ala fulane wa fulane il est arrêté en l'occurrence à Ibn Mas'ud il ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam voilà pourquoi les autres savants ont dit cette hadith mawkouf ala ala alihi wa sallam on ne peut pas non plus en faire une adoration comme si elle émanait du législateur Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam donc voilà pour vous dire qu'il y a une divergence la prochaine fois que vous voyez un frère se lever en pleine khutbah pour faire ceci soyez doux envers lui parce que peut-être que lui il a étudié et du coup il est convaincu par le madhab shafi'id ou il est convaincu par le madhab hanafid et peut-être même qu'il pourrait être humilié en te disant Ibn Mas'ud il a dit ça Rasulullah il a dit ceci il te rapporte plein de paroles et toi tu vas te sentir tout bête parce que toi tout ce que tu auras à dire c'est ben moi j'ai écouté un cours de Mohamed Wura il a dit que c'était une bida et c'est ça ton argument Mohamed Wura il a dit ça c'est pas un argument et c'est pas pour critiquer Mohamed Wura c'est mon frère que j'apprécie beaucoup tu dirais le frère Samy il a dit cela c'est pas un argument non plus malheureusement on en voit sur les réseaux sociaux le frère Samy il a dit ben psachtek psachtek et psachti à ma santé à ta santé et mes paroles ne seront jamais rien d'autre que des paroles qu'on prend et qu'on rejette comme l'a dit l'imam Malik de tout le monde on prend et on rejette sauf l'habitant de cette tombe en désignant la tombe du messager la preuve l'argument il se trouve pas dans les paroles des gens oui mais Samy il a dit ça dans un séminaire oui mais Mohamed Wura il a dit ça dans un cours oui mais il a dit ça dans une vidéo c'est bien c'est bien mais ça veut pas forcément dire que c'est toi qui as raison et que toi tu possèdes des preuves parce que toi dans ce cas là t'es un mouqallid toi tu suis aveuglément la parole du frère Samy t'as entendu Samy dire ça tu suis aveuglément sa parole t'as vu une vidéo de Cheikh Abd al-Razak al-Bad dire ça tu le suis aveuglément alors que l'autre ça se trouve il a 2-3 années de fiqh en Syrie en Égypte en Mauritanie au Maroc là où vous voulez et que lui serait capable de te rapporter directement les preuves pas les paroles des savants les paroles de Rasulullah les paroles du Qur'an les paroles des compagnons etc donc c'est pour ça que allez-y avec précaution lorsque vous voulez clasher les gens comme ça et que vous n'êtes pas sûr d'avoir bien maîtrisé le sujet moi je vous dissuade de vouloir jouer les apprentis mouftis donc sur cette question faites attention parce que ça vous ça pourrait vous retomber très fort sur la paume 5ème erreur alors ça on l'a vu au séminaire précédent sur la prière donc on ne va pas s'étaler dessus c'est une erreur qu'on a beaucoup détaillée le fait d'enjamber les coups les épaules des gens tu enjambes comme ça les prieurs les fidèles pour aller gratter une place au premier rang tout ça parce que tu es venu en retard on avait vu que Rasulullah sallallahu alayhi ou alayhi wa sallam l'avait condamné d'ailleurs il avait vu un homme enjamber comme ça les coups en plein jour du vendredi alors que le messager d'Allah faisait sa khutbah et qu'est-ce qu'il lui a dit Rasulullah sallallahu alayhi ou alayhi wa sallam ijlis faqad aavait wa anait assis-toi tu as certes nuit et tu as certes tardé c'est-à-dire tu as nuit aux fidèles en les gênant en les enjambant et tu as certes tardé parce que tu es venu en retard si tu voulais prendre les rangs de devant il fallait venir à l'heure il fallait venir plus tôt que ça et le hadith on le trouve chez l'imam Ahmed chez Abu Dawood chez Nasaï chez Ibn Khouzaïma chez Ibn Hibban et chez d'autres donc il est très connu ce hadith et c'est une erreur qu'on rencontre fréquemment sixième erreur étant la toul khutbah wa taqsiru salat alors avant de j'avais oublié que je voulais je vous avais dit qu'on allait s'épancher un petit peu plus sur l'erreur numéro 4 par rapport à la sunnah avant le Jumu'ah on a vu qu'il y a divergence et que l'avis d'Ibn Qayyim al-Jawziya repris par Sheikh Salah ou Sheikh c'est qu'il n'y a pas de sunnah avant le Jumu'ah est-ce qu'il y a une sunnah après Jumu'ah après la prière du Jumu'ah est-ce qu'il y aurait une sunnah rattachée à cette prière à faire qu'il est recommandée de faire alors la sœur Jouairia nous dit oui Marseille 13 nous dit qu'il y a deux raka'a Youssef et Darmouche nous disent oui Yazid il nous dit non Yasmain qui nous dit qu'il y en a quatre alors il y a Ardo qui me dit à la maison oui alors vous avez quasiment tous la bonne réponse chacun à votre niveau de détail pourquoi ? parce qu'en réalité il y a une double sunnah comme rapportée par Ibn Umar comme rapportée par Ibn Umar il a dit après le Jumu'ah il y a deux raka'a pour celui qui veut et ça c'est pour celui qu'il les prie à la mosquée et celui qui va les prier à la maison il a quatre raka'a il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi ou ala alayhi wa sallam effectuait quatre raka'a lorsqu'il rentrait chez lui à la maison après le Jumu'ah donc il y a une sunnah effectivement à prier après le Jumu'ah contrairement à l'avant Jumu'ah il n'y a pas de sunnah rattaché mais tu pries autant que tu veux ou soit tu peux faire juste ahiyatul masjid et t'asseoir et lire le Qur'an on te rappelle qu'on est en train de parler de sunnah de nawafil de prière surrogatoire donc de base tu veux t'asseoir pour lire le Qur'an ou tu veux t'asseoir et attendre sans rien faire tu es libre mais après le Jumu'ah là il y a une petite sunnah rattachée au Jumu'ah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué que celui qui voulait la prière à la mosquée a bien qu'il faisait deux raka'a et Rasulullah quant à lui il rentrait chez lui et il effectuait quatre unités de prière alors donc on revient donc on revient à l'erreur numéro 6 le fait alors j'aurais pas dû vous le lire en arabe parce que les quelques arabophones parmi vous vont savoir savez-vous quelle est la sunnah concernant la khutbah le prêche et la prière du prêche en termes de longueur savez-vous ce qu'il convient de faire alors Abu Abdirrahman il me dit que la khutbah doit être courte Kenza elle me dit elle doit être courte mais elle ne précise pas de quoi elle parle Mahidou aussi il me dit la khutbah courte et la prière longue Youssef aussi me dit la khutbah courte et la prière longue iPhone de MLD aussi Darmouche me dit de raccourcir la khutbah je vois que vous êtes très nombreux à connaître la sunnah concernant ceci maintenant la question qui tue est-ce que les imams de chez vous la mettent en pratique cette sunnah ou bien ils inversent totalement la sunnah et le prêche il dure 45 minutes une heure avec les petites 15 minutes de quête et de sadaqat avant les do'as qui n'en finissent plus pendant 10 minutes pour le hajfoulane qui est malade et le hajfoulane que sa femme elle est malade et l'autre l'autre untel il a donné 10 euros à la mosquée on lui fait des do'as pendant une demi-heure et la salat ça se passe pas comme ça chez vous c'est triste ça ça prouve le manque de compréhension et le manque de fiqh des imams comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lui-même donc le shiikh il nous a dit la sixième erreur c'est le fait d'allonger la khutbah et de rétrécir la prière et ceci est le contraire de la sunnah nous apprend le shiikh fassunna taqsiru al khutbah wajjaluha qasdan la hachwa fiha watatwilu as-salat fa'an Abdullah ibn Abi Awfa kala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yutilu as-salata wa yuqassiru khutbah rawahu al-nasai alors il a été rapporté de Abdullah ibn Abi Awfa qu'il disait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam allongeait la prière et réduisait la khutbah comme cela est rapporté dans les sunnah d'an-nasai wa an Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu kala sami'atu rasul allahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam il dit anna toula salati al-rajuli wa qisari khutbatihi ma innatun min fiqhihi fa'atilu as-salata wa aqsiru l-khutbata wa inna minal bayani la sihran wal hadith rawahu muslim donc le shiikh nous dit qu'il y a dans ce hadith une ordonnance d'allonger la prière et de rétrécir la khutbah fa'jtama'a fil mas'ala qawlahu qawluhu wa fi'aluhu et au sujet de cette question le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc joint la parole à l'acte il le faisait concrètement avec ses actes il réduisait la khutbah et l'allongeait la prière et il l'a dit dans le hadith rapporté par muslim il a dit fait partie de la bonne compréhension du bon fiqh c'est ça le fiqh c'est la compréhension pointue en l'occurrence de la religion fait partie de la compréhension pointue précise de la religion de l'individu et en l'occurrence de l'imam qu'il allonge la prière et qu'il réduise la khutbah le prêche alors Rasulullah conclut en disant alors allongez la prière et réduisez le prêche et certes une partie de l'éloquence et magie alors on a un souci à nous qui résidons en terre de couvre quand je dis nous c'est pour englober tout le monde pour pas que vous disiez que je me sente supérieur à vous et que je me crois meilleur que vous comme je l'ai lu tristement aujourd'hui nous qui résidons en terre de couvre pour une grande partie d'entre nous et bien comme me le disait le frère Ardo par exemple il me disait il m'écrivait là à l'instant au Sénégal les soufis font un prêche hyper court et juste en arabe que les fidèles ne comprennent pas effectivement dans les pays d'Afrique dans les pays indo-pakistanais dans les pays du Balkan comme en Albanie ou je ne sais d'où vous venez des Balkans en Europe en Amérique partout ailleurs que dans le monde arabe et bien on a certains prêcheurs qui ne font une khutbah qu'en arabe et ça c'est un avis qui existe c'est à dire qu'il y a un avis dans et c'est pour ça que je vous ai dit lorsque vous étudierez le fiqh muqaran le fiqh comparé ça va vraiment vous calmer vous allez prendre 10 ans d'un coup de maturité vous allez vous dire oh l'Allah quand j'étais jeune que j'avais 20 ans j'étais fougueux j'étais tombé sur un hadith j'ai cru que j'avais tout compris à la religion je pensais que parce que j'avais écouté une fatwa sur internet de Sher Fawzan c'est bon il n'y avait que sa parole qui existait que tous ceux qui contredisaient sa parole ils étaient égarés égareurs etc je peux vous dire que ça vous ça vous met du plomb dans l'aile comme on dit et ça vous ça vous remet la tête sur les épaules d'étudier le fiqh vous allez voir que sur cette question par exemple les savants ont énormément divergé est-ce qu'on a le droit de faire une khutbah autrement qu'en arabe il y a trois avis principaux il y a un avis qui dit que tu n'as pas le droit de parler une autre langue que l'arabe dans ta khutbah quand bien même les gens en face de toi ne comprennent pas l'arabe en gros c'est tant pis pour vous c'est tant pis pour vous et il me semble que c'est la vie des Hanafites et c'est ce que le frère Mounir est en train de m'écrire et si je me souviens bien c'est la vie d'Abu Hanifa que la khutbah c'est qu'en arabe et ce qui serait compliqué pour nos amis Hanafites justement qui sont majoritairement turcs indo-pakistanais qui ne parlent pas forcément l'arabe et bien dans leur madhab si je me souviens bien parce que cette question ça fait très longtemps que je l'ai étudié mais tout ce que je sais c'est qu'il y a un avis qui le stipule c'est qu'on n'a pas le droit de parler on n'a pas le droit de la traduire la khutbah donc qu'est-ce que font certains pour pallier à cela notamment nos frères indo-pakistanais pour pallier à cela c'est qu'ils vont te faire une fausse khutbah qu'ils vont appeler Bayan avant la khutbah donc ils vont te faire un petit speech avant la khutbah ou ils vont te parler en urdu puisque c'est leur langue peut-être que les turcs le font et ils vont parler en turc ils font leur dars en turc comme ça ils ont fait un enseignement que les gens comprennent et après ils font sa khutbah qu'en arabe et là tant pis pour ceux qui n'ont pas l'arabe ils ne comprennent rien il y en a qui le font après ils vont faire toute la khutbah en arabe ensuite on fait la salat on fait la prière et après la prière il y a un frère qui va traduire en français pour tout le monde comme ça au moins la prise de parole en français n'aura pas eu lieu durant la khutbah parce que selon cet avis tu n'as pas le droit de parler une autre langue que l'arabe durant la khutbah sinon ça annule la khutbah ça casse ta khutbah il y a un autre avis plus souple qui dit que il est permis de ajouter d'autres langues à l'arabe si l'essentiel du public ne parle pas arabe mais il faut quand même qu'il y ait de l'arabe il faut qu'il y ait un minimum d'arabe quand même et tu as l'avis le plus souple qui dit la khutbah elle peut être faite en n'importe quelle langue à partir du moment où au moins tu as fait c'est à dire tu as fait les éloges d'Allah et il suffit pour faire les éloges d'Allah de dire en arabe Alhamdulillah que tu fais une salate ala nabi sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa sallam c'est à dire il te suffit de dire ensuite wassalat wassalam ala nabi donc tu dis Alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillah tu peux faire une petite doa Allahumma faqih Hanafiddin et après tu peux tout faire en français ou dans une langue étrangère et ça c'est l'avis le plus souple donc vous voyez il y a trois grands avis sur cette question du coup pour ceux qui ont opté pour l'avis entre guillemets du juste milieu celui qui dit voilà on a le droit de faire en français mais il faut quand même aussi avoir une partie en arabe il ne faut pas qu'on perde cet héritage là et moi je suis défenseur de cet avis et vous me connaissez sur la langue arabe je suis intraitable et je vous embête à chaque fois je ne veux pas qu'on abandonne la langue arabe moi même je vous lis toujours les cours en arabe quand bien même je sais qu'à 95% vous ne comprenez pas mais c'est pour vous forcer à écouter de l'arabe parce qu'à un moment donné ça va rentrer à force d'écouter de l'arabe à chaque fois à chaque fois c'est comme ça que ça rentre comment vous avez appris l'anglais autrement qu'en écoutant la prof d'anglais parler en anglais à chaque fois ça finit par rentrer what's your name what's your name what's your name au final je vais bien comprendre que ça veut dire quel est ton nom pareil pour l'arabe donc cet avis là je le défends beaucoup il ne faut pas qu'on abandonne cet héritage islamique et arabique que nous avons et qu'on continue à faire des khutbahs en arabe cependant aucun mal à le traduire en français alors ensuite il y a une sous-divergence parce que comme vous le savez la khutbah elle est constituée de combien de khutbahs en réalité ? voilà la khutbah c'est en réalité khutbah taïni c'est deux khutbah il y a une khutbah ensuite l'imam s'assoit la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi était qu'il s'assoit un court instant puis il se relevait pour faire une autre khutbah et je dis bien une autre khutbah contrairement à ce que font certains malheureusement qui ont perdu la sunnah et leur deuxième khutbah c'est quoi ? c'est juste des do'as il te fait une khutbah de 20-30 minutes il s'assoit il se relève et la deuxième khutbah comme je vous l'ai dit c'est la petite liste de do'as alors une petite do'a pour Hajmiloud une petite do'a pour la soeur Umm Fatma qui a perdu sa fille une petite do'a pour un tel qui cherche du travail une petite annonce pour la Peugeot 405 qui gêne la sortie des voisins etc c'est pas ça les deux khutbah les deux khutbah c'est deux véritables khutbah du coup la petite sous-divergence à ce sujet là c'est est-ce que les deux khutbah elles doivent contenir de l'arabe ou on peut réserver une khutbah uniquement en arabe et une autre khutbah uniquement en français comme le font certains et bien comme il y a une divergence moi je trouve qu'il est plus prudent de sortir de cette divergence et de mettre de l'arabe dans les deux khutbah tu fais une khutbah tu fais la moitié de ta khutbah en arabe et tu traduis tout de suite en français puis tu t'assois et deuxième khutbah tu complètes ta khutbah en arabe avec une deuxième partie en arabe et ensuite tu retraduis en français ça c'est la vie le plus prudent même si la vie le plus prudent de tous c'est de faire une khutbah 100% en arabe sans rien introduire en français comme ça t'es sûr d'être sorti de la divergence le problème c'est que les fidèles en face vont t'attendre à la sortie de la mosquée avec des battes de baseball ils vont se dire c'est qui cet imam là un petit babe tout fragile tout blanc qui se croit plus arabe que les arabes et qui veut même pas nous parler en français alors qu'on vit en France donc je comprends qu'il y en a qui ont besoin de traduction c'est normal mais faites l'effort d'apprendre la langue arabe c'est très important pourquoi je vous disais ça ? à force de partir trop loin je ne sais plus pourquoi je vous dis ça ah voilà je sais pourquoi je vous disais ça alhamdoulillahi rabbil alame pourquoi je vous disais ça ? c'est parce que quand on opte pour la vie qu'on a le droit de traduire et qu'on veut faire plaisir aux fidèles en leur traduisant la khutbah en français et bien on a aussi des gens qui s'énervent en disant oui mais t'as fait une khutbah d'une demi-heure c'est pas la sunnah mais ceux qui ont suivi mes khutbah sur internet vous avez vu en général elles durent entre 20 et 30 minutes 20 minutes ça commence déjà à faire entre guillemets un petit peu long mais en réalité sur les 20 minutes il y a 10 minutes en arabe et 10 minutes de traduction en français parce que moi ça m'arrangerait moi de faire une khutbah uniquement en arabe 10 minutes et hop je fais ma prière je rentre chez moi et je mange mon couscous avec mon épouse et mes enfants au lieu de galérer à traduire la khutbah vous croyez que c'est pas du temps de gagner pour moi et les autres donc on aimerait bien nous tout faire en arabe seulement les gens ils demandent une traduction et quand on leur fait la traduction ils se plaignent ah oui la khutbah elle a duré une demi-heure bah oui elle a duré une demi-heure parce que tu parles pas arabe c'est toi qui demande à ce qu'on prêche dans une langue que tu comprends et en France c'est carrément l'état qui impose de faire des prêches en français pour pas que ce soit des mosquées clandestines dans lesquelles on distille le poison le poison intégriste uniquement en arabe pour que les RG ne puissent pas comprendre donc quand les imams sont entre guillemets tenus de traduire pour faire plaisir aux gens bah soyez mollo avec eux ne les accusez pas de faire des khutbah de une demi-heure alors qu'en réalité la khutbah elle n'a duré que 15 minutes c'est juste qu'ensuite il y a eu aussi 15 minutes de traduction septième erreur cette erreur là on l'a vu aussi dans le séminaire précédent je crois vous me confirmerez mais le fait de toucher les cailloux d'essuyer les cailloux par terre et de commettre des frivolités de jouer que ce soit avec ses vêtements avec sa barbe avec sa montre et le shir lui il évoque le chapelet notez que le shir ici il n'a pas condamné le chapelet du coup c'est quoi le jugement concernant le chapelet alors le jugement concernant le chapelet il y a deux avis principaux il y a le premier avis qui voit que c'est bid'ah parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam il nous a incité à prier sur le bout de nos doigts et il a dit qu'au jour du jugement dernier le bout des doigts vont parler et vont attester que tu as fait des tasbihats sur eux et que c'est une ressemblance aux gens du livre je vous rappelle que de base c'est les chrétiens qui ont des chapelets comme ça regardez les rétroviseurs de certains chrétiens ils ont un chapelet avec une petite croix au bout comme me le dit Mahidou de Casablanca les hindous aussi ont des chapelets donc c'est pas une spécificité islamique au contraire ça existait bien avant l'islam ces chapelets donc il y a des savants qui disent c'est bid'ab parce que il nous a expliqué comment faire les tasbihats du coup avec les doigts et en plus c'est une ressemblance aux gens du livre et il y a des savants qui ont dit c'est jahiz mais il n'y a pas de savants de la sunnah à ma connaissance à moins qu'un avis m'a échappé qui a dit que c'était une sunnah le chapelet en aucun cas ce n'est une sunnah dans le meilleur des cas c'est juste autorisé jahiz ça veut dire c'est autorisé il n'y a pas de mal tu veux t'aider avec un chapelet parce que tu as du mal à compter utilise-le donc l'avis le plus soft c'est que c'est juste autorisé l'avis le plus sévère c'est que c'est une bid'ab et moi je ne connais pas d'avis qui dit ah si si c'est bien c'est recommandé c'est une sunnah comme le disent certains soufis par exemple et le problème des chapelets c'est que ça en devient vite une habitude ça devient vite machinal et vous l'avez peut-être déjà vu à la télé on a certains récitateurs du courant soufi ils lisent le courant alors que dans une main ils ont un chapelet en train de faire du tasbih alors qu'ils lisent le courant enfin leur main ne fait pas de tasbih leur main elle fait défiler les graines les billes du collier du chapelet alors qu'ils sont en train de lire le courant on voit que c'est devenu un tic c'est devenu machinal en fait t'en as j'en ai déjà vu un qui était dans le bus avec son chapelet comme ça il parlait à quelqu'un dans le bus il parlait à quelqu'un sa main elle était en train de faire défiler le chapelet comment t'arrives à proclamer la grandeur d'Allah tout en parlant à quelqu'un c'est incroyable quand même donc ça peut il y a des dérives quand même avec le chapelet donc le mieux c'est d'éviter si on peut éviter c'est mieux Ibn Mas'ud dont on parlait tout à l'heure il avait vu des gens réunis en cercle et ils comptaient comme ça leur tasbihat avec des petits cailloux qu'est-ce qu'il a fait Ibn Mas'ud voilà comme le dit Youssef il a shooté dessus il leur a mis un pénalty en pleine lucarne sur les cailloux et il leur a dit Rasulullah nous a appris à faire les tasbihats avec nos doigts voilà pourquoi Ibn Mas'ud nous disait suivez la sunna n'innovez pas commencez pas innover avec vos cailloux c'est pas comme ça que Rasulullah il nous a appris donc ça c'est une erreur durant la khutbah il nous parle de cailloux parce que comme vous le savez maintenant tous je l'espère à l'époque de Rasulullah le sol il était tapissé de tapis de quelle couleur dans sa mosquée de Médine vert ou rouge j'ai réussi à en piéger c'est bien ça fait toujours plaisir c'est toujours gratifiant le sol à l'époque de la mosquée de Rasulullah c'était de la terre brute et pure donc du coup il n'y avait pas de tapis elle n'était pas du tout tapissée sa mosquée le toit c'était pas comme nous des tuiles etc c'était des des souches de palmiers comme ça des palmes de palmiers je ne sais pas comment on appelle ça les colonnes de la mosquée c'était des troncs de palmiers c'était une mosquée rustique et rudimentaire donc du coup comme il priait à même le sol à même la terre forcément il y avait des petits cailloux parfois donc du coup quand tu étais assis en train d'écouter la choudba tu pouvais être amené à vouloir jouer comme ça avec les cailloux devant toi et bien ça c'est une erreur de se laisser distraire par les cailloux dans la mosquée et la version 2023 puisque nous on crie tous sur des tapis de nos jours et bien c'est de se laisser distraire par les motifs du tapis les motifs les décorations des murs par ta montre par ton téléphone portable par ta barre tes vêtements ta chashia n'importe quoi il ne faut pas se déconcentrer durant la choudba du jumua on l'a vu le simple fait de dire à quelqu'un tais-toi c'est de la futilité alors toi ne tombe pas dans futilité et frivolité encore pire que ne l'est l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable en pleine choudba puisque de base c'est recommandé mais en pleine choudba il faut se détourner de tout ce qui détourne justement de l'écoute de la choudba donc voilà pourquoi le shiikh nous dit le fait de toucher les cailloux et le fait de s'amuser avec son chapelet ceci est interdit il nous dit où il y a enclosure donc là il y a ce qui l'a dit disminnir ou le m Alors le chèque nous a dit, rentre dans ce jugement-là le fait de se distraire avec sa routera. C'est quoi la routera ? C'est le châle que portent les Saoudiens et certains habitants des pays du Golfe. Le fait de jouer avec ses vêtements, avec les tapis de la mosquée, avec son siwak. On en voit certains en pleine khutbah. Ce n'est pas pour la sunna qui se cure les dents, c'est par distraction. Il nous dit pareil pour le chapelet, pareil pour la montre, pareil pour ton stylo. N'importe quoi qui détourne de l'écoute de la khutbah. Il nous dit ceci en vertu de ce qu'il a été rapporté dans l'authentique de muslim, où le messager d'Allah a dit, quiconque effectue ses ablutions consciencieusement, parfaitement, puis il se rend au Jumu'a et il écoute et se tait. Il lui sera pardonné tout ce qui se trouve entre ce Jumu'a-si. Et l'autre Jumu'a avec un surplus de trois jours encore. C'est-à-dire que tu as dix jours de péché qui te seront pardonnés si tu as fait tout ce qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Tu fais bien tes ablutions chez toi, tu te rends au Jumu'a et tu écoutes sans te distraire par quoi que ce soit. Et Rasulullah a conclu en disant, et quiconque a touché les cailloux a certes commis une frivolité. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il avait conditionné cette récompense de dix jours de péché pardonné par le fait d'écouter et de ne commettre aucune frivolité. Il nous dit, celui qui touche aux cailloux, il a commis une frivolité. Du coup, tu as raté cette récompense-là. Alors, huitième erreur, ça on l'a vu, donc on ne va pas s'atteler plus en détail que cela. La huitième erreur, c'est le fait de spécifier le jour du Jumu'a par un jeûne. Al-ifrad, c'est-à-dire que tu le rends singulier, c'est-à-dire que ni tu jeûnes avant, ni tu jeûnes après. Tu jeûnes juste le jour du vendredi en particulier. Et le shiikh nous dit que ça a été interdit dans de nombreux ahadiths, comme celui rapporté par Abu Huraira et qui se trouve dans Al-Bukhari muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit La yasou manna ahadukum yawma al-jumu'ati, illa an yasouma yawman qablahu au yawman ba'dahu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit que qu'aucun d'entre vous ne jeûne le jour du vendredi, à moins qu'il ne jeûne un jour avant ou un jour après. Ou un jour avant et un jour après. Ou toute la semaine ou comme tu veux. C'est juste qu'il ne faut pas que le vendredi soit tout seul comme ça, au milieu de rien, parmi les jours de la semaine où tu vas le jeûner spécifiquement. Dans la version de muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit La tarkussu yawman jumu'ati bil suyamin min baini sa'iril ayyam illa an yakuna fissawmin yasoumuhu ahadukum comme nous l'avions vu précédemment. Qu'aucun d'entre vous ne spécifie le jour du vendredi par un jeûne au détriment de tous les autres jours. À moins que ce ne soit un jeûne qu'il ait l'habitude de jeûner. Celui qui y fait le suyam de Dawoud, comme on l'appelle. Première question, c'est quoi suyam ou Dawoud ? Qu'est-ce qui est voulu par suyam ou Dawoud ? Le jeûne de David. C'est quoi le jeûne de David ? Vous êtes nombreux à le savoir. Mais est-ce que vous êtes nombreux à le mettre en pratique ? Le jeûne de Dawoud, de David, c'est de jeûner un jour sur deux. Un jour, tu jeûnes. Le lendemain, tu déjeunes. Le surlendemain, tu jeûnes. Le surlendemain, tu déjeunes. Et ainsi de suite. Du coup, si toi… Alors, il ne faudrait pas que je me trompe dans mon exemple. Jeudi, jeûne-vingt. Mercredi, jeûne. Lundi, tu jeûnes. Mardi, tu déjeunes. Mercredi, tu jeûnes. Jeudi, tu déjeunes. Vendredi, est-ce que tu as le droit de le jeûner ? Puisque si tu le jeûnes, le vendredi, tu n'auras pas jeûner jeudi. Et samedi, tu ne comptais pas le jeûner non plus. Donc là, le vendredi, il est tout seul au milieu de deux jours que tu ne vas pas jeûner. Du coup, tu as le droit de le jeûner ou pas le vendredi ? Ou tu décales ton jeûne de Dawoud ? À chaque fois que tu tombes sur un vendredi, tu décales tout. Voilà, bravo à tous ceux qui m'ont apporté la bonne réponse. Tu as le droit de le jeûner, pourquoi ? Parce que Rasulullah dit, sauf s'il fait partie d'un jeûne que tu as l'habitude de jeûner. Et toi, tu as l'habitude de jeûner un jour sur deux. Si c'est tombé un vendredi le jour où tu jeûnais, c'était un jour que tu avais l'habitude de jeûner. Et donc, tu ne le jeûnes pas ce jour-là parce que c'est vendredi. Tu le jeûnes parce que c'est ton jour de jeûne. C'est mon un jour sur deux de jeûne, tout simplement. Donc, il n'y a aucun mal à ce moment-là. Et on avait donné l'exemple de Yawmou Arafa, Yawmou Achura. Il n'y a aucun mal, selon l'avis majoritaire, à le jeûner quand bien même il tombe un vendredi. Et que tu ne jeûnes pas un jour avant ou un jour après. Maintenant, c'est recommandé. Je ne vais pas vous cacher que ce sera recommandé de jeûner un jour avant ou un jour après. En plus, tu sors de la divergence et tu prends un max de Hassanat. Dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Anjuwayriya binti al-Harif, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam est rentrée chez elle un jour du vendredi, le jour du vendredi, alors qu'elle jeûnait. Est-ce que tu as jeûné hier ? Elle a dit non. Il lui a dit As-tu prévu de jeûner demain, samedi ? Elle lui a dit non. Il lui a alors répondu Alors coupe ton jeûne, déjeune, casse ton jeûne. On ne doit donc pas jeûner le vendredi si on n'a pas l'intention de jeûner le samedi qui suit ou bien qu'on n'a pas déjà jeûné le jeudi qui précédait. Donc le cher nous dit les hadiths, comme vous le voyez, sont très nombreux concernant le jugement du fait de jeûner le vendredi seul. Est-ce qu'on a terminé pour les erreurs sur Yomou Joumoura ? Est-ce que vous voulez qu'on attaque, sachant qu'il ne reste que 6 minutes, les erreurs sur la zakat ou vous préférez qu'on consacre les 6 minutes qui nous restent aux questions-réponses ? Je vais faire selon la majorité. Alors là, majorité écrasante de questions-réponses. Alors, on va faire plaisir à tout le monde. On va partir sur les questions-réponses. Comme ça, le cours de lundi prochain, il sera consacré dès le départ à la zakat. Peut-être même qu'on pourra faire le saoum avec, la prière avec. Comme ça, on ne bâcle pas ce sujet-là parce que la zakat, c'est super important. Oui, c'est demain, pas lundi. Demain, il y aura cours, vendredi. Donc demain, on essaiera de voir le sujet de la zakat. Donc, mes salutations les plus distinguées à ceux qui nous quittent, qui ne restent pas pour les questions-réponses. subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.